J'ai posté à de nombreuses reprises cette recette de pâte boute complète sur mon Instagram, vous avez été nombreuses à me demander de filmer la recette. Alors c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai ici 500 g de farine complète, 300 ml d'eau, 1 cuillère à soupe de levure boulangère et 1 cuillère à café de sel. Donc ce que j'aime faire, c'est faire un puits, venir y mettre mon sel, ma levure et je vais tout simplement commencer à ramasser ma pâte avec de l'eau. Donc je vous ai précisé 300 ml, mais encore une fois, selon la farine que vous allez avoir, peut-être que vous allez en avoir besoin de plus ou moins. Donc en général, je ramasse vraiment la pâte et une fois que c'est ramassé, je mets directement celle-ci sur mon plan de travail et je commence à travailler la pâte pendant au moins 15 à 20 minutes. Si vous avez un robot, bien sûr, ça facilite la tâche. Donc voilà, on travaille la pâte énergiquement. Donc ici c'est ma recette basique, mais en général je l'enrichis avec des flocons d'avoine, des graines de lin, des graines de chia, ça dépend. Mais ici c'est vraiment la recette basique. Donc je vais venir former des petites boules comme vous pouvez le voir ici. Et dès que celles-ci sont formées, je vais venir aplatir pour former des petites galettes. Une fois que mes galettes sont prêtes, je vais recouvrir et je vais laisser environ 20 minutes. Donc en général, je fais une grande quantité que je congèle. Alors une petite astuce, si vraiment vous voulez avoir des galettes de la même taille, utilisez un emporte-pièce pour former tout simplement vos galettes. Après mon temps de repos, je vais commencer à cuire le pain sur une poêle chaude. Il faut qu'elle soit bien chaude. Donc je retourne en général après quelques secondes et donc je laisse cuire tout doucement en retournant de temps en temps. Alors en général, lorsque ça gonfle, c'est bon signe, c'est que ça cuit de l'intérieur. J'aime bien faire les bords et appuyer pour avoir cette couleur dorée un peu partout. Donc voilà pour cette recette, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire un peu comment vous faites vos bas de bote. Donc en général, je prépare une grande quantité que je congèle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada